Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII et aujourd'hui je vais vous présenter comment traverser le marais sans combattre le mine Garzolum donc vous allez voir qu'il existe de multiples techniques tout simplement pour passer cette zone sans utiliser Chocobo et sans combattre le mine Garzolum donc vous allez voir que la première technique, enfin moi je sais que dans une de mes vidéos annexes donc celle où je vous présente comment obtenir bêta j'ai réussi à le passer sans utiliser aucune technique j'ai vraiment marché quoi pour aller jusqu'à la grotte mais il existe une technique qui marche à presque tous les coups donc en fait la technique est assez simple, il va falloir sauvegarder au moment où le mine Garzolum va essayer de rentrer en contact avec vous tout simplement et quand vous allez recharger votre partie, vous éteignez votre console et quand vous rechargez votre partie, vous allez voir que celui-ci sera encore une fois éloigné de vous donc on va tenter cette technique tout de suite, c'est la première fois que je l'essaye d'ailleurs donc vous avancez, vous observez bien où est le mine Garzolum vous ouvrez le menu directement au moment où vous êtes au milieu du marais vous faites une petite sauvegarde on va faire ça sur le deuxième slot juste ici donc là, tac et avant de quitter le menu, je vais restarter le... enfin FF7 tout simplement hop, je vais quitter on recharge donc la partie, donc vous allez voir que je sélectionne exactement le même slot donc là, tac, donc là vous voyez qu'il est de nouveau éloigné de moi attention il arrive, hop, vous réenregistrez encore une fois donc vous refaites la manip, en fait, autant de fois que nécessaire jusqu'à temps de pouvoir traverser le marais en question donc là, hop, j'ai sauvegardé sur le même slot donc là, si je quitte le menu, je vais me bouffer le combat donc du coup, je quitte le logiciel on recharge une nouvelle fois la partie et là, normalement, ça devrait le faire, je suis juste à côté hop, on a traversé le marais sans se prendre de combat vous voyez, vraiment très très simple la technique et vous pouvez le faire dans les deux sens, bien entendu donc voilà, c'est la fin de cette petite astuce ce petit glitch, on va dire enfin, je sais même pas si on peut nommer ça un glitch sur FF7, si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII Sous-titrage ST' 501